Yo ! C'est Laplombe Junior et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Enfin, tutoriel, ça va plutôt être une astuce parce que, eh bien, je vais me mettre à faire de plus en plus de machines pour des commandes bloc, Poussard Craft Tech, entre autres. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous expliquer un petit truc, une petite astuce que j'utilise au niveau des commandes bloc. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne vous garantis pas que ça fonctionne si vous copiez les commandes bloc et je ne vous garantis pas que ça fonctionne quand vous changez de version. C'est vraiment quelque chose pour optimiser la sécurité au niveau d'un système un petit peu bête au niveau des commandes bloc. Et donc, en temps normal, ne vous en servez pas, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de sûr, bah, faites-le. Mais franchement, ne le faites pas juste parce que vous avez envie de le faire, c'est un bon moyen de perdre de la compatibilité au niveau de version, de logiciel, ou bien de déplacement de la map, etc. Donc, déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pour ceux qui voudraient savoir. Donc, j'ai créé un score que j'ai appelé argent, qui s'affiche dans la State Barre, et j'ai affiché mon score. Le système que j'ai fait ici va, en fait, m'échanger, donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu testé avant, il va m'échanger 3 points de monnaie contre un diamant. Vous voyez, donc, j'actife, il me dit, voici un diamant, il me le give, et puis il me retire des points. Le système semble pas mal, mais je vais vous montrer une petite faille. C'est que, vous allez voir, attention, maintenant, voilà. Je viens de perdre 3 points à mon scoreboard, et j'ai pas reçu de diamant. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le commande bloc s'est activé après l'autre. Mais, du coup, il y a un petit souci dans le système, c'est que vous pouvez jamais être certain que, entre le moment où il y a ce commande bloc qui est activé et ce commande bloc-ci, qu'il n'y ait pas eu des changements au niveau des scoreboards. Et c'est justement ça, la petite astuce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un petit peu difficile à expliquer le problème, parce que là, forcément, j'ai mis 3 répéteurs, donc forcément, en théorie, vous devriez mettre seulement un, on va dire, un tick. Mais même un tick, en théorie, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui, bah, pas de bol, va avoir 3 points pile au moment où ce répéteur-là va se mettre en route. Et, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, sur le servercraft tech, j'ai créé un système de level-up en commande bloc, et forcément, il fallait parvenir à faire un système un petit peu plus sûr que juste, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait aucun joueur qui change son score pile à ce moment-là. Parce que, vu que c'est commandé par les kills de mobs, bah, je peux jamais savoir si les kills de mobs n'ont pas été faits pile au moment où ce circuit s'est mis en route. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'astuce, donc déjà, je vais vous montrer ça. Et aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a rien qui m'empêche d'envoyer du courant plusieurs fois, même si j'ai pas encore les sous. Enfin, je vais essayer de le refaire, là, de façon un petit peu plus propre. Voilà, comme ça, si on a un dé plus long, on peut avoir le problème. Donc, vous voyez, là, bah, je suis en train de faire péter le système, enfin, peut-être pas, peut-être que c'est quand même un peu fiable, mais je vous assure que sur des systèmes plus gros, vous pouvez avoir des ennuis. Donc, je vais vous expliquer comment s'arranger pour faire des commandes blocs qui s'activent au même moment, mais toujours avec le même ordre. Donc, c'est ça un petit peu l'astuce. Parce que, forcément, si vous faites démarrer trois commandes blocs au même moment, vous n'allez jamais savoir si c'est celui-là qui fonctionne avant celui-ci. Par exemple, si jamais il retire les points avant de calculer le diamant, bah, forcément, vous allez avoir un problème. Donc, il faut être certain que votre commande bloc fonctionne de manière sûre, bah, dès qu'il fonctionne. Donc, ce qu'on va faire, c'est assez facile. On va donc mettre autant de commandes blocs qu'il nous faut. Et on va utiliser la commande say. Voilà, say A, say B, say C, voilà. Et on va mettre en route. Vous voyez, ça me dit A, C, B. Et bien, ça veut dire que le commande bloc A s'active avant, puis ensuite, c'est le C, et puis c'est le B. Et alors, vous vous dites, il n'y a qu'à retenir l'ordre des commandes blocs, celui-ci, puis celui-ci, puis celui-là. Bah, pas vraiment, parce que si je mets une poudre de redstone, bah, vous voyez, ça me fait maintenant C, B, C, A. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vous en servir seulement si vous êtes certain que vous en avez besoin. Parce que, rien que changer un répéteur en une poudre de redstone, ça peut trafiquer tout l'ordre des commandes blocs. Et forcément, si vous retirez l'argent avant de donner le diamant, et puis que la personne n'a plus assez de points pour le diamant, bah, elle aura perdu des points pour rien. Donc, elle ne va pas être super contente. Et donc, une fois que vous êtes bien certain d'avoir votre setup de commandes blocs, vous faites tout simplement le petit tail row. Voilà. La commande pour Givet, ici. Et enfin, en dernier, le plus important, la commande pour les points. Et vous allez voir que le système va fonctionner aussi bien que notre petite maquette de tout à l'heure. Je vérifie juste que les commandes sont bien faites, voilà. Je retire les logs pour éviter de surcharger la mémoire. Bon, forcément, ici, je suis en solo, mais c'est une habitude que j'ai prise lorsque j'ai fait des systèmes pour un serveur. Je me donne des points, voilà. Et voilà. Et vous voyez, ça fonctionne de façon instantanée. Et c'est franchement super cool. Donc, attendez, je vais vous le montrer avec une poudre de redstone maintenant. Donc, on va mettre say1. Enfin, non, même message. P2, voilà, comme ça. Je vous montre comment je fais mes machines sur craftech. Parce qu'il y en a plusieurs joueurs qui me demandent comment est-ce que je fais mes machines sur les serveurs. Ah, bah, vous voyez, là, j'ai du bol. C'est le 1, 2, 3 qui est bon. Donc, vous voyez que maintenant, le commande bloc qui est le plus proche est celui qui est activé en dernier. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment du cas par cas. Mais, ce qui est certain, en tout cas, c'est le logiciel Vanilla, c'est que l'ordre reste identique à chaque fois. Ça, c'est assuré, en tout cas sur Spigo et sur le serveur Vanilla. Tant que vous ne touchez pas au circuit en soi, eh bien, l'ordre va rester identique. Vous allez voir, hop, j'appuie. Oui, forcément, il faut que je me remette des points. Et voilà. Et donc, vous avez désormais trois commandes bloc qui se mettent à la suite. Et vous vous rappelez que je parlais avant de petits problèmes de vitesse, parce que forcément, ils vont très vite, mais forcément, il y a un ordre. Donc, il va s'activer l'un après l'autre. Donc, en théorie, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un joueur qui, durant une minuscule fraction de seconde, parviendrait à changer son score juste entre les deux ? Eh bien, non. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps, dans Minecraft, il est compté en tic. Et en fait, le temps n'est pas vraiment continu. Par exemple, quand je marche comme ça, c'est pas grand que je marche. Si on parvenait à faire du image par image, ça ferait tic 1, j'avance. Tic 2, j'avance. Tic 3, j'avance. Et comme ça, à chaque vingtième de seconde. Donc, ça fait comme ça. J'avance, j'avance, j'avance. C'est pas je marche, c'est j'avance un tout petit peu. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ces trois command blocks vont se mettre pile entre deux mouvements. Par exemple, là, je bouge, tic, les command blocks se font. Deuxième tic, je bouge. C'est juste physiquement, mathématiquement impossible qu'un joueur agisse le serveur entre les activations de tous les command blocks. Donc, ça c'est certain, le temps est discontinu et les command blocks s'activeront entre deux moments. C'est pas vraiment facile à expliquer comme ça. Mais retenez bien que même en étant l'être le plus rapide du monde, vous ne pouvez pas faire en sorte d'interagir au même moment que le serveur calcule la redstone. Un ordinateur, ça fait opération par opération. Et les joueurs peuvent agir soit juste avant le changement de la redstone, soit juste après, mais pas pendant. Et vu que grâce à cette astuce, on a réussi à les activer tous les trois au même tic, et bien forcément, l'état du serveur au moment d'activer celui-ci est exactement l'état du serveur où on active ce command block là. Et donc, à partir de ce moment là, on a vraiment un système de command block sûr et je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié de retirer la commande qui permet d'enlever l'argent, ce qui est un petit peu bête. Voilà, j'ai raté mon test en parlant. Voilà, comme ça, vous voyez, ça fonctionne. Voilà, je suis certain que vous avez vu que je mettais fail, pas grave. Et donc, l'état du serveur avant à ce point là est exactement le même que celui à la fin de ce point là. Et donc, à partir de ce moment là, il n'y a aucun moyen que votre suite de command block coince. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, cette astuce, c'est qu'en utilisant la commande slash save ou slash msg avec votre pseudo, vous pouvez en fait savoir l'ordre des command block même dans un même tic, vu que le chat ne peut pas afficher deux lignes à la fois, ça va vous afficher l'ordre des command block et que cet ordre, si vous ne touchez pas au circuit, il reste le même, en tout cas pour une version, pour un logiciel de Minecraft. Et donc, ça permet de faire des systèmes complètement sûrs. Donc, c'est sur la fin de cette petite astuce que je mets fin à cette vidéo. Je vous mets fin à cette petite vidéo, comme je viens de le dire. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à tous ciao 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 et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye !